Est-ce que les femmes se forment à ces métiers en lien avec la réalité virtuelle ? Alors déjà, c'est un domaine qui est hautement masculin. L'informatique, en général, on a vraiment du mal à motiver les femmes. Comment tu l'expliques ? Alors, c'est peut-être aussi culturel, puisqu'au départ, l'informatique, c'était de la programmation. Il y avait beaucoup de femmes qui y programaient. Ensuite, ça a été un peu plus algorithmique, ça a été un peu plus, on va dire, les systèmes et les hardware, etc., se sont développés. Donc là, il y avait beaucoup plus d'hommes. J'ai du mal à me l'expliquer. Je pense qu'être une femme dans ce milieu, peut-être que ce n'est pas toujours très agréable. Il y a quand même un côté geek qui peut décourager les femmes. Et ça, c'est vrai en France et à l'étranger ? Ou c'est une spécificité française ou européenne ? Je crois que c'est vrai un peu partout. Finalement, le contact social, homme-femme, dans le domaine de l'informatique, il reste difficile. Et est-ce que c'est vrai dans d'autres domaines de la science ? Est-ce que tu vois une désertion aussi dans la science en général ? Curieusement, moins dans des domaines comme la physique, comme la biologie, comme les sciences des matériaux, comme l'astrophysique. Curieusement, moins. Dans une interview que tu as donnée, tu as dit, la science sans les femmes, c'est incomplet. Et je voulais justement que tu puisses expliquer pourquoi tu penses que la science sans les femmes, c'est incomplet. Alors déjà, pour des raisons d'usage, puisqu'on va penser d'une certaine façon quand on est un homme. Je ne veux pas dire que les hommes et les femmes n'ont pas le même cerveau et qui ne pensent pas de façon similaire. Ce serait vraiment complètement idiot. Mais on a une partie de la population qui manque. Donc la variété, la richesse de modes de pensée, d'usage, etc. Ça vient de la variété. Donc on se coupe de toute une branche de la population, c'est-à-dire la moitié de la population sur Terre. Ensuite, sur la créativité aussi. Finalement, on se coupe d'une certaine créativité. On sait que dans les entreprises, lorsqu'il y a une certaine parité, finalement, les équipes sont dynamiques, il y a moins de conflits. Quelque part, il y a une sorte d'équilibrage qui se fait naturellement. Et il peut y avoir un déséquilibre qui se manifeste. Par exemple, sur les interfaces, la façon de concevoir les interfaces, mais aussi sur des questions qui peuvent être liées, la façon de voir les méthodologies de travail, la façon de créer de nouveaux algorithmes. Donc tout simplement, c'est se priver de cette moitié de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada ...